salut à toi l'ami j'espère que tu te portes bien j'espère que tu tiens bon j'espère que ça va alors aujourd'hui je vais te parler d'une thématique assez importante c'est sûr le fait que beaucoup de gens sont toujours en train de se plaindre du fait que la famille ne me soutient pas quand je lance une entreprise ou encore quand j'essaye de m'en sortir quand j'essaye de montrer un autre raisonnement la famille ne me soutient pas les gens me délaissent et tout ce qui va avec alors le truc c'est que la plupart du temps c'est important pour toi que tu comprennes que au début de tes activités la famille ne va pas te soutenir c'est important que tu comprennes qu'au début des activités les gens ne seront pas d'accord avec toi parce que simplement on est dans une société bien évidemment là où on nous a appris clairement à se contenter en fait et comme nous a appris à se contenter ce qui fait que du coup quand certaines personnes refusent de se contenter malheureusement on les voit comme étant les rebelles de la société on les voit comme étant des personnes qui veulent montrer un chemin que forcément les autres ne veulent pas suivre et du coup ça que ça crée des remous en fait et parfois les mêmes remous que ça va créer parfois même sert aux moulins parfois vont venir en fait des membres de ta propre famille c'est à dire que les gens ne vont pas vouloir s'impliquer les gens ne vont pas vouloir se mettre avec toi et ça c'est ok le truc c'est que tu ne dois pas prendre ça comme étant quelque chose qui va t'empêcher de continuer à te battre non bien au contraire tu dois prendre ça comme étant une source de motivation nécessaire pour toi de continuer pourquoi est-ce que tu vas prendre ça comme une source de motivation nécessaire pour toi de continuer parce que tu comprendras que justement en te donnant en te battant de la sorte ce que tu fais également c'est que tu crées une nouvelle forme de pensée et en créant cette nouvelle forme de pensée ce qu'il faut comprendre c'est que tu bouscules les habitudes des gens tu fais en sorte que les gens pensent différemment parce que toi tu as montré une autre façon de penser est-ce que tu feras l'unanimité non mais le plus important c'est que au fur et à mesure que tu vas avancer dans ton parcours au fur et à mesure que tu vas tenir bon c'est là en fait que tu vas commencer à montrer pourquoi que les autres avaient tort et que toi tu avais raison en fait mais le plus important c'est que un moment donné qu'est ce qui va déterminer le fait que tu auras raison toi c'est parce que tu ne vas pas abandonner c'est que tu vas tenir bon au delà des difficultés tu vas continuer à te battre et le truc c'est que vois tu je finirai par te dire que il y a trois catégories de personnes c'est à dire les pauvres parlent d'argent tout le temps les gens de la classe moyenne on va parler des choses de la vie en général et les riches ils parlent des idées le truc c'est que à un moment donné parfois pour démontrer qu'une idée est productive ça va t'impliquer le fait que il faudra te battre pour pouvoir défendre cette idée là en fait et en défendant cette idée là tu ne feras pas forcément l'unanimité mais il faut que tu continues parce que c'est ce qui va te permettre d'aller plus loin dans tous les cas c'est ce que je voulais partager avec toi et te dire que tiens bon tu es en train de démontrer un mouvement tu es en train de te battre pour un mouvement ne t'abandonner enfin ne te laisse pas abandonner par les vicissitudes de la vie crois en toi croient en tes capacités et surtout dis toi simplement une chose c'est que si les choses ne marchent pas comme tu veux n'abandonne pas parce que vois tu le défis une autre génération actuelle c'est que on passe le temps à abandonner tout tourner abandonne tout on abandonne le fait qu'on a lancé l'entreprise on a abandonné le fait qu'on a lancé un business on a abandonné le fait que on veut on veut on veut s'y séparer d'une femme avec qui on a on a on a des problèmes alors que parfois c'est une femme qui peut amener loin on abandonne tout tout tourne abandonne parce qu'on pense que les choses vont se faire vite on est en train d'abandonner malheureusement alors que si on n'abandonne pas et le truc c'est que ceux qui n'abandonnent pas ce sont les personnes qui finissent tout tard par réussir et devenir des personnes qui apportent vraiment de la valeur dans la communauté dans tous les cas je voulais partager ça avec toi dis moi ce que tu en penses en commentaire laisse un like laisse un commentaire partage la vidéo autour de toi et c'est toujours le jeu vraiment partage cette vidéo parce que je pense que elle peut clairement servir de motivation à quelqu'un je reste convaincu peut-être qu'il ya quelqu'un qui est en train de passer des difficultés actuelles parfois même les gens qui veulent m'abandonner parfois même se suicider même lui tu seras surpris et même voir qu'il ya des gens qui veulent se suicider parce que ils se sentent rejetés quelque part par rapport à leur famille par rapport au nouveau au au à la nouvelle au nouveau je vais dire ça comment au nouveau à la nouvelle tendance de pensée qu'ils ont qui ne font pas forcément d'animité mais toi il faut que tu tiennes bon et que tu te battes et que tu te dises que peu importe ce qui va arriver je tiendrai je n'abandonnerai pas parce que ce qui est important pour moi c'est la vision que j'ai c'est pas forcément les résultats que j'ai actuellement parce que les résultats pensent parfois trompeurs au début mais c'est ta détermination c'est ta force c'est ton abnégation qui va faire en sorte que les gens vont s'allier à toi dans tous les cas dis moi ce que tu en penses en commentaire et sur ce on se dit à la prochaine